qui a déjà codé ou qui n'a jamais codé si vous pouvez nous le mettre dans le chat comme ça on sait un peu avec quel type de niveau à quel degré de niveau entrée très très peu ok jamais très bien c'est cool aussi jamais ok qui est très expérimenté HTML, CSS, JS, PHP ok on a pas mal de très bien pas mal de web quand même super bon bah top je vous propose de commencer puis je débrieferai les retardataires s'il y en a déjà merci à toutes et à tous d'être venus à cet événement cet atelier de code de programmation avec Clévy le but c'est de sortir d'ici avec une nouvelle appréhension de la programmation avec un chatbot qui va vous permettre de faire des recommandations de films j'accède des personnes en même temps donc voilà c'est un atelier qui est proposé par Adatex School et Clévy je vais laisser Bastien peut-être présenter un peu plus Clévy le CSML en détail et pour vous parler un peu d'Adatex School donc nous on est une école de programmation sur Paris dont la mission est d'attirer de nouveaux profils vers les métiers de la tech donc nous on vous apprend à programmer sur deux ans j'admets encore une personne tu peux descendre j'entends quelqu'un dans les escaliers tu peux descendre on vous apprend les bases de la programmation on vous apprend la programmation sur deux ans via une pédagogie issue des méthodes Montessori c'est-à-dire que vous apprenez par la pratique vous apprenez en explorant vous apprenez dans un cadre qui est bienveillant qui va favoriser votre créativité le tout sur Paris si vous avez des questions sur notre formation n'hésitez pas à m'envoyer un mail n'hésitez pas à nous contacter Adatex School sur tous les réseaux sociaux ou je vais vous laisser mon mail dans le chat hop là on a voulu faire cet atelier avec Lévi parce qu'on a pour mission d'initier tous les curieux à la programmation et c'est une chouette société quand même qui a créé un langage qui est très simple à prendre en main et pour les personnes qui savent déjà bien coder et pour peut-être ceux qui veulent s'y mettre et du coup on aime bien faire ces workshops avec eux merci Anna c'est très flatteur bienvenue à toutes et à tous dans ce workshop je suis Bastien c'est moi qui vais présenter ce workshop pendant environ une heure avec moi dans cette conzoom on va avoir trois de mes collaborateurs il y a Alexis Salim et François et ils sont tous les trois avec un petit badge Clévy entrecroché devant leur prénom du coup si vous avez des questions à poser pendant tout ce workshop n'hésitez pas à les poser à Alexis François et Salim ou également à Anna puisqu'Anna connaît très bien ce qu'on fait et puis pourquoi pas vous pouvez aussi vous répondre entre vous on ne s'en sert de rien donc je vais commencer rapidement par vous faire une petite présentation de ce qu'on fait et puis également de ce qu'on va faire pendant ce workshop alors je vais partager mon écran voilà formidable parfait je vais me mettre en plein écran view full screen ok super donc Clévy on est moi je suis un des cofondateurs de Clévy d'ailleurs deux de mes associés sont dans le chat François et Salim et chez Clévy depuis trois ans on développe et on commercialise accessoirement des outils de création de chatbot à destination des entreprises mais aussi des développeurs indépendants qui veulent faire un chatbot soit pour commercialiser soit juste pour eux pour augmenter leur productivité donc Clévy on a une activité depuis trois ans qui est la création de ces outils-là et on travaille avec des grands groupes notamment et on leur vend des outils de productivité notamment un outil qui permet de répondre aux questions récurrentes des collaborateurs en entreprise donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus mais l'idée c'est de se dire qu'on est expert notamment du chatbot en entreprise donc c'est des chatbots qui vont avoir des charmes comme la réduction de coût de support l'augmentation de productivité toutes ces choses-là et nos clients aujourd'hui ça va être des organisations comme ça donc on est habitué depuis trois ans un peu plus de trois ans maintenant à travailler avec des entreprises des organisations qui demandent de la perfection et c'est ce qu'on essaie de leur fournir donc aujourd'hui on va parler plus spécifiquement d'un langage de programmation qui s'appelle le CSML qui n'a rien à voir avec le HTML tout à l'heure quelqu'un me parlait de HTML ça n'a rien à voir le CSML ça veut dire Conversation Standard Meta Language et donc c'est un langage de programmation qui est dédié à la création de chatbots alors peut-être certains d'entre vous se disent mais attends c'est quoi un chatbot j'espère que en vous inscrivant vous avez quand même un peu recherché ce que c'est mais au cas où je vais vous dire deux mots dessus donc des chatbots c'est des agents conversationnels des robots conversationnels qui vont soit répondre à des questions que des utilisateurs se posent soit mener des tâches mener des tâches pour un utilisateur et typiquement un chatbot que tout le monde connaît aujourd'hui c'est Siri quand on quand on prend son téléphone et qu'on dit hé Siri réveille-moi demain à 6h parce qu'il faut que j'aille à la gare c'est Siri c'est un chatbot il va comprendre ce que vous dites puis il va vous programmer votre vie pour 6h donc nous on s'est dit en fait aujourd'hui les chatbots s'utilisaient partout il y a des chatbots qui sont vraiment super bien et on veut continuer à créer des chatbots top et on s'est rendu compte que dans toute l'histoire de l'informatique à chaque fois qu'il y avait un cas d'usage comme le conversationnel il y avait un langage de programmation qui était super super bien fait pour ce cas d'usage et donc on n'a pas trouvé ce langage donc on l'a fait et donc aujourd'hui le CSML c'est un langage de programmation qui est dédié à la création de chatbots et on va voir aujourd'hui ensemble comment est-ce que le CSML peut être aussi un moyen d'apprendre la programmation puisqu'il a vocation à être simple donc à l'instant je parlais de chatbots le CSML je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails qui sont techniques à ce stade mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que le CSML permet de gérer toute la vie du chatbot donc l'échange de messages riches donc par exemple si on veut montrer une vidéo à l'utilisateur on peut dire au chatbot montre une vidéo et le CSML permet de le faire facilement mais il permet également de gérer les conversations les conversations c'est quelque chose un peu compliqué à gérer parce qu'on parle il faut attendre la réponse on ne sait pas quand est-ce que l'utilisateur a répondu le CSML permet de gérer tout ça il permet également de se connecter à des logiciels externes il permet de se souvenir de ce que l'utilisateur dit mais aussi ce qu'on a dit à l'utilisateur c'est vachement utile et il comprend également les messages des utilisateurs ce langage de programmation pour l'utiliser parce que généralement quand on parle de langage de programmation on se dit ok c'est cool j'ai envie de le faire mais comment est-ce que ça marche comment est-ce que je me lance comment est-ce que je commence à l'utiliser et souvent en fait il faut installer plein de logiciels des machins des trucs nous ce qu'on s'est dit c'est puisque c'est un langage qui est supposé être simple on veut fournir une interface simple et donc une interface simple c'est notre studio de développement donc c'est un studio en ligne il suffit juste de vous inscrire sur le studio c'est gratuit et vous pouvez commencer à développer et même à déployer votre chatbot donc on va y revenir dans une petite minute en tout cas c'est sur cet outil qu'on va faire le workshop donc maintenant le workshop parlons-en un petit peu donc avant de commencer à coder je suis désolé pour ceux qui ont déjà codé parce que je vais devoir repasser sur certaines petites bases de l'informatique de la programmation en tout cas donc je vais repasser sur ces bases-là pour ceux qui n'ont jamais programmé vous n'allez peut-être pas tout saisir comme ça et c'est normal sinon ce serait trop simple mais il y a à daschool pour vraiment vous faire tout bien comprendre mais par contre c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'on va aborder pour que plus tard vous puissiez connecter les points entre eux et vous puissiez un petit peu vous rappeler ce qu'il y a dans la programmation donc on va voir trois concepts pendant ce workshop le premier concept qu'on va voir c'est les variables donc les variables c'est quoi ? les variables c'est comme une boîte qu'on crée sur laquelle on met un label en l'occurrence le label prénom et dans laquelle on va mettre une valeur cette valeur en l'occurrence c'est mon prénom c'est Bastien du coup on peut mettre Bastien dans la boîte et quand on aura besoin de retrouver le prénom Bastien on aura juste besoin on saura que le prénom est dans cette boîte c'est très utile parce que du coup on peut mettre à peu près n'importe quoi dans la boîte tant que c'est des prénoms on peut les mettre et puis à chaque fois on peut les retrouver c'est bien quand on veut apporter du dynamisme pour se souvenir de ça en CSML on a le mot clé remember qui en anglais veut dire se souvenir donc remember prénom égal Bastien ça revient à créer une boîte dans laquelle on met le prénom Bastien on va également parler de fonctions alors je ne sais pas moi j'ai une barre j'ai la barre de zoom sur la droite je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez également Anna non c'est bon on ne la voit pas zoom tout ça je m'en dotais ok super donc on a également on va également parler de fonctions donc une fonction c'est quoi une fonction c'est c'est une c'est un petit programme qui va faire une action et une des actions qu'elle peut faire notamment c'est récupérer de l'information c'est un petit peu comme quand on demande un serveur de donner les cocktails sur une carte on va lui dire je veux je veux les cocktails qui n'ont pas d'alcool qui ont de l'orange à l'intérieur et qui sont froids et le serveur ce qu'il va faire c'est qu'il va revenir avec une liste en fait on a un peu la même chose en programmation en programmation on peut dire typiquement je veux par exemple je ne sais pas moi je veux tous les téléphones qui ont des écrans plus grands que 3 inch et qui ont la 4G ou la 5G plutôt et puis on peut avoir une fonction qui nous donne la liste de tous ces téléphones donc les fonctions sont assez utiles parce qu'elles permettent d'apporter des réponses dynamiques d'apporter du contenu dynamique c'est vachement métier et donc en CSML on peut faire ça on peut créer une variable donc on va créer une boîte et dans cette boîte on va mettre le contenu on va mettre en fait ce que nous retourne ce que nous aurait retourné le serveur qui est ici ou la serveuse mais en l'occurrence c'est ce que nous retourne la fonction du coup dans cette boîte on va avoir 3 cocktails le cocktail Afterglow Alice et Angel Special c'est les cocktails que j'ai trouvés sur internet voilà donc ça c'est les fonctions et dernier point qu'on va voir ensemble c'est les conditions donc qu'est-ce que c'est une condition une condition c'est en fait c'est comme quand on parle c'est la même chose quand on parle on prend 6 mots je cherche c'est pas moi une guitare sur le bon coin et que je demande à mon épouse d'aller trouver une guitare sur internet je vais lui dire en fait si le prix est supérieur à 100 euros alors c'est trop cher sinon c'est une affaire et elle elle va savoir en fait elle va savoir quoi faire avec et quand on transforme ça en programmation j'ai gardé le code couleur donc pas de surprise IF en anglais ça veut dire SI donc si entre parenthèses on met la condition le prix est supérieur à 100 euros entre les accolades ici on va avoir ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si ça c'est vrai si ce qui est en vert est vrai donc si le prix est supérieur à 100 euros on dit que c'est trop cher et sinon on dit que c'est une affaire du coup pareil sinon entre accolades donc qu'est-ce qui se passe si ça c'est faux dans ce cas-là on dit que c'est une affaire et en CSML pour dire quelque chose c'est le mot-clé say c'est très c'est plutôt cool parce que say en français ça veut dire dire voilà bon c'est normal que peut-être pas tout le monde ait tout compris mais en tout cas il y a trois concepts il y a le concept de variables qui sont des boîtes dans les coms et des choses il y a le concept de fonction qui permet de récupérer de l'information dynamiquement et il y a le concept de condition qui permet d'avoir un comportement ou un autre dans ce cas-là de dire alors c'est trop cher ou alors c'est une affaire selon si quelque chose est vérifié ou pas bon maintenant que ça c'est fait maintenant qu'on est passé sur ça gardez tout ça en tête je vous enverrai la présentation plus tard ok là c'était juste pour vous garder un petit peu tout ça dans le code de votre tête et maintenant on va commencer à coder alors pour commencer à coder comme je vous le disais il faut aller sur sur ce studio donc pour aller sur le studio pour aller sur le studio on va aller sur le site on va aller sur le site csml.dev donc je vous invite tous à y aller je vais peut-être le marquer dans le chat tout de même ça sera plus simple attendez j'essaie de retrouver où est le chat c'est bon c'est mis Bastien bon bref csml.dev je vais laisser le chat dans un coin de l'écran ce sera toujours utile si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser s'il y a un minimum de rapport avec ce que je suis en train de dire j'essaierai de répondre et pour après il y a d'autres personnes n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat il y a plein de personnes qui vont vous répondre sur le chat si jamais Bastien est occupé à parler bombardez-nous quand même de questions voilà c'est ça si c'est quelque chose que je peux vous montrer et que je peux vous montrer sur l'écran je le ferai sinon n'hésitez pas je peux quand même vous répondre donc vous allez sur csml.dev vous allez sur le petit bouton en haut à droite create your chatbot ça va vous mener vers cette page-ci et vous allez créer votre compte vous allez mettre votre prénom votre nom une adresse email valide de préférence un mot de passe et comme toutes les entreprises on va vous demander de mettre une minuscule une majuscule un nombre et un symbole donc je vous encourage à trouver un mot de passe qui est fort et ensuite pour ce qui est de la compte pour ce qui est de l'entreprise et du job title vous pouvez le laisser vous pouvez le mettre mais sinon vous n'êtes pas obligé et puis vous créez votre compte sinon vous pouvez également vous connecter directement avec Google vous pouvez directement faire le sign-in par Google donc moi ce que je vais faire c'est que je vais je vais me connecter voilà je vais vous laisser quelques minutes si vous avez des soucis pour créer le compte surtout dites-le nous dites-le nous rapidement comme ça on peut vous assister je vais attendre une petite minute et si dans une petite minute tout le monde a pu créer son compte on pourra commencer dites-nous aussi quand vous avez réussi à finir enfin quand vous avez fini en fait de créer votre compte quand c'est fait faites-nous un petit message sur le chat c'est ok pour Saïd super bon je pense que on devrait on devrait être assez proche là je pense que tout le monde devrait avoir ouais ça semble le bon Bastien bon allez on va avancer donc une fois que vous avez créé votre compte donc vous n'aurez pas autant de bots que ça sur votre compte vous en aurez aucun pour commencer ce qu'on va faire c'est que on va cliquer sur import bots ici donc on va cliquer sur import bots et ici vous allez cliquer sur import zip archive from a publicly accessible URL et puis ici je vais vous donner l'adresse il faudra inscrire ceci donc je vais vous le donner je vais vous le donner hop le voilà voilà donc vous copiez et collez l'adresse que je viens de vous donner dans cette petite boîte une fois que vous avez fait ça donc je vais le faire voilà on copie-colle une fois que vous avez fait ça vous allez mettre un nom de bot et on va l'appeler on va l'appeler ça semble être ça semble être simple voilà donc je vous laisse tous avancer là-dessus et ensuite vous créez votre bot François qui est le CTO on a beaucoup de comptes qui se créent en même temps et du coup on est en train de valider il me dit dans l'oreillette qu'on a une petite protection qui fait que vu qu'on a beaucoup de comptes qui se créent en même temps on valide on doit valider le fait que c'est normal en fait du coup attendez une petite seconde et vous allez pouvoir ouais c'est une protection qu'on a pour pas qu'on ait des bots qui nous créent des espèces de robots sur internet qui nous créent des millions de comptes voilà je vais passer en une petite seconde je ne pensais pas que ça allait se déclencher avec si peu de monde mais la dernière fois ça a bien marché et cette fois-ci ça a donné une petite seconde et dans une petite seconde ça devrait être bon dans le même temps dans le même temps peut-être ce que je vais faire c'est que je vais je vais peut-être prendre des questions sur la présentation que je viens de que je viens de faire à l'instant est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui était variable fonction et 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 conditions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde ok super voilà voilà je suis désolé pour le petit pour le petit x c'est une c'est une protection malheureuse pour le coup normalement les protections sont faites pour pour ne pas avoir de problème et moi aussi je vais créer mon bot dans le même temps dans le même temps ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu je vais prendre de l'avance en fait je vais prendre de l'avance et je vais vous montrer ce qui va se passer juste après je vais vous montrer ce qui va se passer juste après donc une fois que vous aurez créé votre bot vous allez arriver sur sur donc le bot en question et dans le bot vous aurez cette vue là c'est pas si mal en fait parce que ça nous donne du temps pour voir ça ensemble donc ça nous donne vous aurez accès à cette vue là sur cette vue dans cette vue dans cette vue vous aurez deux qu'on appelle conversations donc ces conversations ça va être ce sont en fait des conversations que le bot peut avoir avec un utilisateur donc dans une conversation il y a un début il y a une fin et entre le début et la fin il y a un nombre d'interactions entre l'utilisateur et le et le bot typiquement c'est la même chose qu'entre deux humains quand on parle dans ce cas là c'est plus un monologue maintenant mais quand on parle normalement ce qu'on a c'est une personne qui va dire comment vas-tu la deuxième personne qui va dire moi je vais bien et toi puis on va avoir une conversation avec des personnes qui s'échangent des choses donc ici on a une conversation et c'est une conversation qui a été faite par qui a été faite lors du dernier workshop donc j'ai vraiment pris quelque chose qui a été fait il y a trois semaines lors d'un autre workshop et c'est un workshop pendant lequel on a créé un bot Netflix de recommandation de films donc on va voir ensemble comment ça marche donc tout d'abord est-ce que tout le monde arrive à lire là mon écran ou est-ce que yes on va très bien super donc tout d'abord la première chose à noter c'est que quand on met deux petites slash devant devant une phrase ça va ça va être ce qu'on appelle un commentaire donc un commentaire c'est une instruction qui va être ignorée par le langage de programmation mais qui va être seulement là pour être indicatif pour le développeur c'est plutôt utile parce que ça veut dire que les développeurs peuvent parler entre eux dans du code donc ici typiquement toutes ces explications en vert c'est des commentaires et c'est moi qui vous indique ce que je suis en train d'écrire comme code donc un chatbot commence toujours par l'étape start ci-dessous et je vois que François me dit que c'est bon que c'est fait du coup je vous invite à rafraîchir votre page à aller sur import bot import zip archive vous mettez votre zip vous donnez un nom et vous pouvez mettre musique submit et encore une fois je suis navré pour le petit hic et vous allez arriver sur la page sur laquelle j'étais une petite seconde donc est-ce que tout le monde a pu le faire est-ce que quelqu'un rencontre des difficultés allez bon on va on va se dire que c'est bon si une personne a des difficultés je vous invite à vous rapprocher d'un de mes collègues sur le chat et puis il va vous débloquer je vais avancer un chatbot commence toujours par une étape start donc qu'est-ce que c'est l'étape start c'est l'étape c'est la première parole la première chose que le chatbot va dire ok typiquement quand vous rencontrez une personne dans la rue ça commence quand vous dites bonjour donc ici ça commence quand ça commence le chatbot va dire say salut je suis ton assistant de recherche Netflix une fois qu'il a dit ça on veut que le chatbot pose une question donc ce qu'on va faire c'est que on va le faire passer à une étape suivante l'étape s'appelle what type et pour faire passer d'une étape à une autre on va utiliser le petit mot-clé goto et goto ça veut dire aller à ça va indiquer au chatbot qu'il faut qu'il aille à l'étape what type donc l'étape une étape c'est une succession de choses que le chatbot va dire et recevoir dans ce cas ici l'étape start le chatbot a seulement dit salut juste ton assistant Netflix mais dans cette étape what type le chatbot va dire beaucoup plus dans what type le chatbot va poser une question donc c'est un chatbot de conseil Netflix donc naturellement a priori on devrait demander est-ce que tu veux voir un film une série bon donc le chatbot dans ce cas-là il va poser une question et la question c'est tout ça ça commence ici et ça finit là et pour vous montrer pour voir où ça finit en fait ce que vous faites c'est que vous posez votre vous posez votre curseur sur la parenthèse ouvrance et vous allez voir qu'en fait la parenthèse fermante qui est associée est la fin de la question et ici on va poser une question et on va associer à cette question des boutons donc les boutons sont là ils sont ici et on va mettre trois boutons un film une série j'aime tout et on va également donner des petits noms à ces boutons donc c'est comme des variables c'est pareil c'est utile parce qu'on va pouvoir s'en souvenir plus tard une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a posé la question ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer ça on va alors une petite seconde workshop woodchartiste une petite seconde j'ai fait une sautise voilà donc le chatbot va poser la question qu'est-ce que tu recherches un film une série j'aime tout puis ensuite le chatbot va attendre donc hold en anglais ça veut dire mets-toi en attente et le chatbot va attendre que l'utilisateur réponde une fois que l'utilisateur répond donc que l'utilisateur clique ou que l'utilisateur dise quelque chose dans le chat ça va faire la même chose ça va envoyer un signal le chatbot lui disant c'est bon maintenant l'utilisateur a répondu et la réponse de l'utilisateur va être gardée dans une boîte une variable qu'on va appeler events du coup automatiquement ceci va être créé et le chatbot va nous dire ce qu'a marqué l'utilisateur ça va être dans events et puis ici on va pouvoir faire ce qu'on appelait on va pouvoir mettre en place des conditions comme on l'a vu tout à l'heure du coup on va pouvoir dire si ce qu'a dit l'utilisateur est égal à btnmovie donc au bouton un film donc si je clique sur un film dans ce cas là on va se souvenir que le type de film c'est movie puis sinon si je clique sur série donc le bouton série on va se rappeler de ceci et sinon on va se rappeler de any donc ici si je clique sur série le chatbot va me dire je me rappellerai de série donc ça c'est très très simple c'est une conversation très simple qui ne fait pas grand chose mais c'est juste pour vous dire un petit peu comment ça marche donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vous invite tous à aller sur introduction voilà donc je vous invite tous à aller sur pardon sur workshop excusez-moi sur workshop et sur workshop ce qu'on va faire c'est qu'on va construire le chatbot ensemble le chatbot de conseils d'artistes musicaux du coup l'idée c'est qu'on puisse dire au chatbot j'aime je ne sais pas moi j'aime Eminem et le chatbot va pouvoir nous dire en fait si tu aimes Eminem tu vas aussi aimer 50 cents ou alors tu vas aussi aimer d'autres artistes et ce qui est pas mal c'est que des fois on a un artiste en tête on a une chanson en tête on veut savoir quel autre artiste un petit peu similaire fait de la musique et puis ce chatbot peut nous le dire du coup et il va nous le dire en quelques secondes donc on va le construire ensemble et dans ce chatbot il y a quelques exercices donc pour ce qu'on peut faire c'est lancer ensemble le chatbot donc pour lancer ensemble le chatbot ce que je vais vous demander de faire c'est aller à ligne 21 et mettre ceci slash étoile à la ligne 21 je vais vous copier dans le chat oui je suis bien sur la page je suis bien sur la donc tout le monde est sur la page de workshop donc si vous mettez si vous mettez si vous mettez ceci vous allez pouvoir vous allez pouvoir cliquer sur en haut à droite sur build and run et si vous l'enlevez vous allez pouvoir commencer l'exercice donc dans cet exercice donc tout d'abord on va voir ce que ça donne si on ne change rien donc si on ne change rien si on ne change rien si on ne change rien le chatbot va nous dire salut je suis ta conseillère musical je connais tous les groupes de musique avant tout faisons connaissance comment tu t'appelles donc ici c'est très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure salut je suis ta conseillère musical je connais tous les groupes de musique avant tout faisons connaissance comment tu t'appelles donc il va poser une question où elle va en l'occurrence puisque c'est une dame et on va mettre on va soit proposer l'utilisateur de mettre son prénom soit lui dire tu peux cliquer sur le bouton je suis anonyme et puis ici on va dire si l'utilisateur a cliqué sur le bouton je suis anonyme on va lui dire ok ok pas de soucis on peut quand même bien s'entendre et sinon on va se souvenir de son prénom donc juste après on va commencer ensemble le workshop donc l'idée maintenant c'est que à l'étape suivante on va vouloir on va vouloir demander quel artiste l'utilisateur veut chercher donc on va vouloir on va vouloir lui proposer des artistes pour lui donner pour lui montrer un peu comment ça marche mais on va vouloir aussi lui dire si tu veux me donner un artiste qui te tient qui tu aimes particulièrement tu peux le faire donc on va lui poser la question quel artiste t'aimes-tu et on va lui donner quelques exemples on va mettre trois boutons donc la première étape ici ça va être de dire ok maintenant qu'on a posé la question alors si le chatbot si vous êtes dans une espèce de boucle infinie qui ne finit pas vous cliquez sur le petit rouage ici et vous cliquez sur reset memory et ça va remettre le chatbot à zéro parce que le fait est qu'en fait le chatbot n'est justement pas fini donc il a des petits problèmes il va falloir on va le réparer ensemble donc la première chose qu'on va se poser c'est ok maintenant qu'on a posé la question comment fait-on pour faire en sorte que le chatbot attende donc je vous laisse un petit peu regarder je vous invite un petit peu à regarder l'étape juste avant l'étape où on a demandé le nom on a posé une question et le chatbot a attendu la réponse donc effectivement Pascal a bien trouvé la réponse c'est hold et donc ce que je vais faire ce que je fais c'est que je vous invite à changer les points d'interrogation par hold donc ça c'est la première chose donc on va devoir attendre que l'utilisateur réponde la deuxième chose c'est il va falloir mettre le nom du bouton pour que le chatbot reconnaisse que l'utilisateur a cliqué sur Billy Elish donc ici on a trois boutons on va attendre que le chatbot le chatbot va attendre que l'utilisateur réponde et ce qu'on veut faire c'est avoir des comportements différents selon si on clique sur un bouton ou sur un autre donc la question c'est qu'est-ce qu'on va être à la place des points d'interrogation donc à la place des points d'interrogation on va vouloir voilà on va vouloir effectivement c'est ça on va vouloir mettre BTNB donc souvenez-vous le 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 csml en fait va se souvenir quand quelqu'un clique sur le bouton Billy Elish il va il va se souvenir de ça comme étant BTNBilly et d'ailleurs tant que j'y suis je vous invite à juste en dessous dans Remember Artist je vous invite à mettre le nom entier de l'artiste parce que ce sera plus simple pour le chercher vous mettez Billy Elish sans l'emoji mais le nom entier donc voilà donc là pour l'instant je vais le faire avec vous on va prendre ce bouton là on va le copier et on va le copier ici donc ici si ce que l'utilisateur a dit correspond au bouton Billy Elish on va se souvenir que l'artiste que l'on veut est Billy Elish sinon si ça correspond à Eminem et ici il manque un mot donc ici on va vouloir on va vouloir se souvenir que l'artiste est Eminem si la personne clique sur Eminem donc il y a un exemple juste au dessus je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit très compliqué de trouver c'est effectivement Remember donc là vous écrivez Remember alors tout au long de cet exercice veillez bien à ce que vous n'effaciez pas autre chose que les points d'interrogation parce que si vous effacez par exemple une parenthèse le CSML ne saura plus où il faut commencer où il faut arrêter donc il faut bien garder toute la ponctuation toutes les parenthèses toutes les accolades dans le PDF tout à l'heure je vous montrais que les parenthèses les accolades sont des codes pour que le CSML puisse comprendre quelle est la condition et quelle est la conséquence le quatrième exercice ci-dessous il manque carrément tout le bloc concernant l'inestimone donc là on est dans une situation où le bouton a été montré mais par contre ici il y a des points d'interrogation de partout donc souvenez-vous dans les if qui sont des si donc on va se poser la question que se passe-t-il si la personne clique sur le bouton Nina Simone donc on va prendre exemple juste au-dessus donc la première chose qu'on va vouloir faire c'est comparer events donc pour rappel events c'est la variable dans laquelle se trouve ce qu'a dit l'utilisateur on va vouloir le comparer avec le mot clé match qui veut dire correspondre on va vouloir le comparer à BTN Nina et la conséquence de ça qu'est-ce qui se passe si la personne a vraiment cliqué sur BTN Nina on va vouloir se souvenir donc remember que la variable artist est égale à Nina Simone alors tout à l'heure je vous parlais dans les slides j'avais mis mon prénom dans la boîte et peut-être certains d'entre vous s'étaient dit bon ben c'est pas très utile de mettre toujours le même prénom dans la même boîte c'est un peu idiot ici vous vous rendez compte que en fait quand on met les variables quand on quand on quand on met des variables dans des conditions en fait on peut mettre des choses différentes dans les variables donc les variables ont beaucoup de sens parce qu'elles permettent de mettre un prénom ou un autre mettre une valeur ou une autre selon si une personne clique sur un bouton ou sur un autre et là ensuite on a else donc else ça veut dire sinon en anglais qu'est-ce qui se passe sinon ? donc pour récapituler on a si la personne clique sur Billy Elish on va se souvenir de Billy Elish sinon si elle clique sur Eminem on va se souvenir d'Eminem sinon si elle clique sur Nina Simone on va se souvenir de Nina Simone sinon si elle clique sur aucun des boutons à votre avis de quoi est-ce qu'on est supposé faire on se souvient de quoi ? je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble peut-être que vous pourrez vous projeter un petit peu mieux dans ce qui se passe je vais vous montrer ce qui se passe quand on lance le bot ici on va dire qu'on est anonyme et on a d'autres boutons qu'est-ce qu'il se passe si on marque autre chose que Billy Elish Eminem ou Nina Simone donc si on marque je ne sais pas moi SoCold si on marque SoCold on va vouloir se souvenir de ça on va vouloir mettre dans la variable artiste le contenu de ce qu'a mis l'utilisateur je vous ai dit que le contenu de ce qu'a dit l'utilisateur arrive dans la variable events du coup on va mettre events ici donc si on met remember artiste égale events ça va permettre au CSML de se souvenir que ce dont la personne a marqué est de s'en souvenir dans la variable artiste donc en sortie de tout ça peu importe ce qu'on fait le chatbot se souviendra que soit on veut Billy Elish soit on veut Eminem soit on veut Nina Simone soit on veut ce qu'on a marqué ici et enfin on va vouloir montrer les résultats donc tout à l'heure dans les slides je vous ai parlé d'une fonction et notre fonction ici dans le cas présent ce qu'elle va faire c'est qu'on va lui donner un artiste et elle va nous retourner en retour une liste d'articles d'artistes similaires donc ne vous inquiétez ne prêtez pas trop attention à tout ce qu'il y a juste en dessous donc ça c'est moi qui l'ai codé ce qu'on va vouloir faire c'est remplacer les points d'interrogation par la bonne variable donc la question que je vais vous poser maintenant c'est quelle est la variable qui va être ici qu'est-ce qu'on va vouloir envoyer comme variable à la fonction donc juste au-dessus on a parlé on a fait beaucoup d'efforts pour se souvenir de ce qu'avait dit l'utilisateur alors c'est pas remember artist remember ça permet de se souvenir de se souvenir dans le sens de déclarer voilà c'est ça juste artist donc remember ça permet de dire au CSML souviens-toi de dire au chatbot souviens-toi par contre à n'importe quel moment on peut récupérer la fameuse variable donc ici on va mettre artist et normalement si je n'ai pas fait d'un re tout devrait fonctionner donc allons-y essayons donc on clique sur build and run attendez je vais tout effacer je vais tout me remettre à zéro histoire de pouvoir être tranquille alors ici je vois qu'on me propose on me propose également bt-events alors Pascal donc le btn c'était des noms que j'avais donnés de manière tout à fait comment dirais-je arbitraire il n'y a pas de il n'y a pas de logique particulière derrière ceci ce qu'on sait c'est que les réponses des utilisateurs des utilisateurs arrivent tout le temps tout le temps tout le temps dans events mais par contre ceci était complètement arbitraire j'aurais pu mettre Billy Elish ici ça aurait été la même chose j'ai choisi btn et Billy parce que btn c'est un petit c'est le raccourci pour dire bouton et Billy parce que Billy Elish c'était un peu trop long avec elle donc l'ensemble chatbot et je vais mettre le code ici pour que vous puissiez le voir voilà donc ici il me demande mon prénom donc j'ai marqué tout à l'heure que j'étais anonyme donc cette fois-ci je vais me marquer mon vrai prénom je vais dire je suis Bastien le chatbot va me dire ok quel artiste aimes-tu voici quelques exemples donc ici je peux cliquer sur l'artiste mais je peux aussi mettre mon propre artiste donc je vais mettre mon propre artiste et je vais par exemple mettre je ne sais pas on a abordé beaucoup de styles on n'a pas encore pour aborder le métal du coup je vais mettre Metallica et si je mets Metallica le CSML donc je ne descends pas encore trop le CSML va aller envoyer Metallica à la fonction et la fonction et la fonction va me retourner en échange des artistes en premier Iron Maiden et va me mettre une petite vidéo en deuxième Guns N'Roses en troisième système alors je peux relancer en mettant autre chose je peux relancer le chatbot par exemple en mettant donc on peut se souvenir ce que je peux faire c'est de faire en sorte qu'il ne me pose pas tout le temps la question si c'est qui je suis il peut très bien ne plus poser la question et je vais vous montrer dans une petite minute comment faire mais je peux très bien mettre autre chose et cette fois-ci je peux dire je cherche et ici il va me montrer cette fois-ci 50 cents il va me montrer Jay-Z et Linkin Park dans je ne sais trop quelle musique et je peux lancer et d'ailleurs je peux lancer les vidéos puisque c'est quelque chose que permet l'autre chose voilà donc ici on a un chatbot est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions concernant tout ce qu'on vient de faire et si vous n'en avez pas ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le déployer pour que vous puissiez le garder pour vous vous puissiez l'utiliser tous et vous puissiez le donner peut-être le montrer à vos amis peut-être construire dessus en tout cas ce qui serait intéressant maintenant c'est que vous puissiez avoir une espèce d'adresse internet sur laquelle vous puissiez accéder pas de questions allez je vois que Pascal a envie d'avancer là-dessus donc on va y aller et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas donc maintenant qu'on a fait tout ça on a notre super chatbot alors avant d'avancer quand même j'aimerais juste vérifier est-ce que tout le monde ici a été capable de faire quelque chose de lancer le chatbot si vous n'avez pas pu le faire je vous invite vivement à vous rapprocher soit de François soit de Salim soit d'Alexis ça me tient vraiment ça me tient vraiment à cœur que tout le monde ici puisse sortir de ce workshop avec un chatbot qui fonctionne bien bon écoutez je suis ravi que de voir tant de oui c'est overwhelming parfait donc maintenant étape suivante on va déployer ce chatbot donc pour le déploiement du chatbot en fait le mien fait des trucs bizarres alors qu'est-ce qu'il fait comme truc bizarre est-ce qu'il redit les choses en boucle peut-être il lance des questions il lance des questions en vrac bon Alex ce que je te propose c'est que tu cliques sur le petit rouage qui est tout en bas que tu cliques sur reset memory ici et que tu essaies de relancer si ça marche toujours pas ce que je vais faire c'est que je vais demander à Alexis peut-être ou François ou Salim une personne présente de se rapprocher de toi pour voir à quel endroit il y a un petit hic ça se peut que ce soit une instruction de goto qui n'est pas présente il y a différentes hypothèses parce que typiquement case sensitive ça peut être ça aussi il y a différentes choses qui peuvent par exemple ici si vous mettez D majuscule display ça ne marchera pas donc effectivement il y a pas mal de petits pièges il faut que les choses soient bien écrites pour que ça marche et globalement dans la programmation c'est toujours le cas donc ce n'est pas quelque chose qui est propre au CSML c'est quelque chose qui est propre à la programmation donc Alex ce que je t'invite à faire c'est discuter avec François, Salim ou Alexis et dans le même temps ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer sur le déploiement une fois qu'on aura déployé dans tous les cas si vous faites des changements les changements seront répercutés sur le chatbot que vous aurez déployé donc pour le déploiement alors vous allez accéder à la barre de gauche dans la barre de gauche donc si elle est petite vous pouvez appuyer sur la petite flèche ici pour la rendre plus grande et vous aurez channels et vous pouvez aller sur channels donc je vous invite à cliquer sur la petite prise qui sont les channels donc une fois attendez une petite seconde je me débat avec zoom voilà c'est bon une fois que vous êtes sur les channels donc il y a tout plein de channels et des channels qui sont plus ou moins compliqués à mettre en place et quand je dis plus ou moins c'est que ça va de un clic à quelques clics mais globalement ils sont tous c'est plutôt simple d'accéder à tous les canaux de communication vous pouvez même mettre votre chatbot sur une page messenger et faire un chatbot messenger en quelques clics donc c'est vraiment très simple et dans le cas présent on va jouer avec la web app donc la web app c'est quoi ? c'est une application web qu'on vous fournit vraiment clé en main et pour la créer vous cliquez sur add je vais lui donner un nom donc on va lui donner notre conseillère de musique on va l'appeler on va l'appeler comment ? allez on va faire on va faire honneur au goût musicaux de Anna on va l'appeler Anna c'est à dire Beyoncé j'ai compté bien et en description on va dire je te conseille je connais tous les artistes surtout Beyoncé c'est comme ça Beyoncé ? il n'y a pas d'accent aigu ici ? on peut attends je ne veux pas écorcher Beyoncé ah il y a un accent aigu ? oui écoute accent aigu ici on a beaucoup appris à se voir choper avec cet accent et on va mettre un petit emoji de Beyoncé est-ce que si on met Beyoncé ici ça marche ? non ça ne marche pas ça aurait été formidable mais on va mettre music et on va mettre Beyoncé Beyoncé à fière allure et on clique sur submit et maintenant vous avez une adresse tout en haut sur laquelle vous pouvez cliquer donc you can chat with your bot here et vous pouvez cliquer sur ceci si vous cliquez dessus alors si vous cliquez dessus j'ai fait une petite bêtise du coup on va devoir on va corriger ensemble ma bêtise donc je vous invite à revenir dans le code revenir sur la conversation workshop et une fois que vous serez dans la conversation workshop vous allez cliquer sur la petite clé la petite clé à molette qui est tout en haut configure flow et vous allez cocher la case set this flow as the default flow for this bot et vous allez cliquer sur submit donc je laisse cet écran là deux petites secondes pour que vous puissiez voir où c'est donc même pour rappel je suis allé dans workshop et que j'ai cliqué sur la petite clé à molette alors pourquoi est-ce que c'est important de faire ça c'est parce que les bots peuvent avoir plusieurs conversations en l'occurrence ce bot je lui ai donné comme flow par défaut je lui ai donné deux conversations et les conversations en anglais on les appelle les flows je lui ai donné deux conversations une conversation introduction et une conversation workshop la conversation introduction était vraiment seulement pour vous montrer ce qui était possible et ce qui n'était pas et la conversation workshop était le vrai chatbot mais on pourrait également avoir des conversations comme par exemple une conversation dans laquelle on va proposer à l'utilisateur d'ajouter un artiste ou alors on va proposer à l'utilisateur de 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 connaître la météo ou des choses des choses comme ça donc là on peut avoir plusieurs conversations dans notre chatbot et puisqu'on a plusieurs conversations on veut pouvoir dire au chatbot lorsque tu ne sais pas quoi dire tu vas nécessairement rentrer dans cette conversation là en l'occurrence ici à l'instant quand j'ai créé mon canal de communication le chatbot il a commencé à parler et il a commencé à parler avec la conversation par défaut donc ce qu'on a fait c'est qu'on est allé dans la conversation workshop qui est la conversation qui nous intéresse on a cliqué sur la clé molette et on a et on a coché la case qui va indiquer au chatbot maintenant la conversation qui est la conversation vers laquelle tu dois aller lorsque tu ne sais pas quoi dire et la conversation workshop on clique sur submit vous pouvez peut-être relancer ce vous pouvez notamment relancer l'application web si vous l'avez déjà lancé une fois il faut nécessairement que vous cliquiez au moins une fois sur un bouton pour que la conversation se finisse et maintenant vous pouvez la recommencer donc vous dites par exemple salut et vous allez rentrer dedans donc je vais dire Bastien et je vais dire que je veux trouver bien il n'y a pas d'article similaire quoi ? ah j'ai fait une bêtise alors en comparaison on fait des bêtises et la bêtise que j'ai faite c'est que c'est que lorsqu'il ne trouve pas d'artiste il dit la même chose indéfiniment du coup du coup je vous invite à aller dans oui alors attendez alors je vous invite à aller dans revenir dans le workshop et à la ligne 56 exactement il faut mettre un go to end alors ce go to end qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un ordre qui dit au chatbot c'est bon c'est fini maintenant t'arrêtes de parler parce que sinon le chatbot il ne sait pas quand s'arrêter il perd le nord et il dit il redit les choses compulsivement jusqu'à ce que il les dit pendant très longtemps du coup pour lui dire c'est bon maintenant arrête de parler on met go to end alors on peut mettre go to end mais on peut mettre autre chose aussi on peut par exemple lui dire lorsque il n'y a pas de résultat tu peux revenir à l'étape de l'artiste du coup l'étape which artist donc ici ce que tu peux faire c'est vous pouvez mettre go to which artist et ce qui va se passer c'est que lorsque le chatbot lorsque le chatbot ne n'a pas de résultat ne connaît pas l'artiste et dans ce cas-là je pense qu'il fallait vraiment un accent aigu sur Beyoncé vous pouvez lui dire vous pouvez dire dis je n'ai pas trouvé d'artiste et puis ensuite retourne à l'étape qui est l'étape dans laquelle tu demandes quel artiste l'utilisateur va trouver donc c'est pour ça que c'est très utile quand même de tester les chatbots dans cette interface puisque ça permet ça permet quand même de ne pas avoir ce genre de problème donc ici on va recommencer on va recommencer la conversation et cette fois-ci j'espère qu'on va pouvoir trouver j'espère qu'on va pouvoir trouver Beyoncé un petit second je vais changer mon truc est-ce qu'au moins tout le monde a réussi à déployer est-ce que tout le monde a réussi à avoir son application comme ceci est-ce que vous avez mis autre chose que Beyoncé histoire d'avoir un résultat que le chatbot a trouvé alors si vous souhaitez oui alors en fait ce qui se passe c'est que le chatbot lorsque vous créez un canal il va donner également un flow par défaut au canal donc ici en fait il avait donné le flow introduction parce que c'était le flow par défaut à ce moment-là donc il faut que je le change ici pour que ça puisse bien marcher donc maintenant si je reviens ça remarchera bon allez on va retenter avec Beyoncé avec un accent édu décidément il n'y a pas de problème décidément j'ai fait Beyoncé ne va pas passer alors quelle est l'erreur quelle est l'erreur que tu rencontres c'est la même erreur que celle-ci j'ai mis Laurie ça n'est pas passé je suis triste alors pour information c'est une c'est une c'est une API d'artistes anglophones alors d'un coup c'est c'est normal qu'ils trouvent c'est normal qu'ils ne trouvent pas Laurie mais alors alors une petite seconde parce que du coup j'ai j'ai je vais corriger ce petit problème là je vais également faire en sorte qu'on puisse se souvenir du prénom typiquement ici le prénom est demandé à chaque fois ça n'a pas beaucoup de sens du coup je vais également faire un petit peu de code pour que le chatbot se souvienne du prénom et qu'il puisse vous dire si vous connaissez déjà il puisse vous dire bonjour Noëlla et je vais rajouter quelques petites choses pour que vous puissiez avoir un chatbot qui est quand même un petit peu plus un peu plus sympa et surtout sur lequel il n'y a pas de bug parce que les bugs en workshop ce n'est pas quelque chose d'inhabituel et ce que je vais faire c'est que je vais vous les envoyer je vais vous envoyer le chatbot fini pour que vous puissiez pour que vous puissiez l'avoir le garder et surtout et surtout pour que vous puissiez un petit peu regarder comment ça marche le but c'est que si vous voulez faire autre chose si vous voulez rajouter des questions dedans vous puissiez le faire Pascal je vais corriger ça et je vais vous l'envoyer directement cette partie là il vaut mieux que je la corrige moi-même et que je vous l'envoie directement ce sera plus simple comme ça je ne vais pas perdre tout le monde je ne vais pas perdre tout le monde à la base je n'avais pas prévu de déployer le chatbot et je pensais que le workshop se limiterait au code et c'est au déploiement qu'il y a eu quelques soucis mais du coup je vais faire tout ça je vais vous envoyer le code pour que vous puissiez l'avoir ce qui est sûr c'est que dans tous les cas l'exercice c'était vraiment cette partie là et je suis super content que vous ayez tous pu le faire c'est vraiment sympa et l'idée c'est que vous aurez un chatbot qui marchera super bien qui sera un peu plus sympa avec un peu plus de contenu riche et je vais vous envoyer ça d'ici demain on peut revoir le replay du premier bot sur Netflix je ne sais plus si je l'avais filmé mais si oui je l'avais filmé ouais écoute on va la poster sur Youtube ça te va ? avec plaisir avec plaisir et bien je te l'enverrai check la chaîne Youtube Dada et si j'y pense je te l'enverrai mais je ne te le promets pas et Pascal pour Pascal et pour ceux qui veulent faire un deuxième exercice le workshop de Netflix est un soupçon plus long mais ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer également une adresse comme je vous l'ai montré comme je l'ai envoyé tout à l'heure pour le suite de Netflix et vous aurez juste à aller dans bots import bot toujours pareil import from zip et vous pourrez ici mettre l'adresse qui vous importera l'exercice et si on vous enverra les deux liens du coup et celui de la recommandation à la vidéo et celui du premier de Netflix voilà et tant que j'y suis je vous encourage tous à aller donc sur csml.dev et tout en bas pour ceux en tout cas qui sont intéressés par les chatbots et tout en bas vous avez l'accès à notre slack le slack du csml là dessus vous avez les news et vous avez surtout une communauté de développeurs qui peuvent vous aider typiquement le message que vous avez vu tout à l'heure avec le forage machin le truc qui n'est pas à la portée de tout le monde vous pouvez très bien venir chercher de l'aide sur le slack et vous aurez toujours quelqu'un à peu près à toutes les heures parce qu'on a des développeurs qui sont sur tous les fuseaux horaires on a des centaines de développeurs on a des développeurs qui pourront ou alors nous notre équipe qui pourront vous aider et nous notre but c'est vraiment d'être facilitateur donc si on peut vous aider à coder et même j'espère pouvoir peut-être initier certains d'entre vous à la programmation au-delà d'un workshop n'hésitez surtout pas à venir sur le slack et on vous aidera je pense qu'on a à peu près tout dit c'était moi j'ai beaucoup apprécié ce workshop j'espère que ça a été le cas pour vous également merci Anna pour l'aide pendant le workshop et pouvoir trouver des personnes motivées comme ça ça fait vraiment plaisir c'est cool de voir dans le chat que ça a plu j'ajoute juste que si jamais certains sont en train de chercher une formation de programmation nous demain à 18h30 on fait une visioconférence pour présenter un peu à DataX School un petit peu plus en détail si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker notre Eventbrite pour prendre votre place donc ça serait avec la directrice Chloé qui va présenter un peu la formation et qui permettra du coup un petit moment de questions réponses si vous avez des questions donc ça sera demain à 18h30 et c'est sur Eventbrite en tout cas merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux et merci et merci à Bastien du coup pour ce super atelier avec plaisir merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous